voilà donc j'ai mis en route pour votre séance de contact défunt alors oui c'est vrai que je l'ai noté sur mon cahier parce que j'aime bien travailler aussi avec un crayon et du papier que vous étiez la gagnante du calendrier de l'avent mon mari me dit non mais tu rigoles on est au mois de mars et j'ai dit oui mais entre nos deux agents ça a été un peu compliqué donc voilà mais tout arrive au bon moment donc je j'ai demandé déjà depuis ce matin bon j'avais déjà demandé avant mais ce matin je me suis bien reconnecté à votre maman je lui ai bien demandé d'être présente donc j'ai pas encore eu d'infos des fois ça arrive avant là ça c'est pas c'était pas le cas donc j'ai pas j'ai rien de plus encore et donc là je lui demande eh bien de nous rejoindre sur cette séance de contact défunt et si elle le souhaite eh bien d'intervenir par le biais du caméscope du téléphone de tout autre élément qu'elle jugera intéressant d'utiliser durant cette séance alors je me concentre sur ces photos puisque vous m'en avez mis une je vais dire enfin récente par rapport à la date de son décès et puis une où elle était jeune jeune fille jeune femme donc j'ai les deux sous les yeux j'avoue que là c'est celle où elle est jeune qui me parle le plus où je ressens le plus pour l'instant de vibrations je vais voir si elle se manifeste à moi étant jeune ou pas je vais voir je la laisse faire non elle vient à moi souriante mais mais plus plus âgée alors elle arrive vers moi tout de suite elle me prend les mains dans les siennes avec un sourire alors je suppose que ça veut dire merci enfin en tout cas c'est comme ça que je le prends et moi aussi je la remercie alors elle parle du fait que il s'agit du cadeau de la du calendrier de l'avent elle me dit tu n'as pas idée du cadeau que tu me fais à moi aussi alors là d'un seul coup elle va très vite elle montre et elle elle parle de plein de choses à la fois donc je vois qu'elle est contente d'être là peut-être un peu pressé de raconter des choses donc je dis que c'est bon on a le temps on se pose et je vais décortiquer déjà ce qu'elle me donne je la vois assise à une table à écrire je ne sais j'ai l'impression que c'était en lien avec ce qu'elle faisait dans la vie alors je ne sais pas mais je la vois écrire 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 mais aussi recopier je la vois avec quelque chose à côté elle prend des notes elle recopie ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui euh fait l'école ou prend des cours enfin il y a cette notion là de d'école d'apprentissage pardon ? pourtant non ouais ça me donne cette notion là cette notion d'apprentissage d'un sens ou d'un autre quoi alors est-ce que c'est symbolique ou pas j'en sais rien là c'est une scène je la vois euh faire ça bon elle montre complètement autre chose comme un bon ça va aller hein je vais décortiquer ce qu'elle me montre et puis je pense qu'elle a envie de montrer plein de choses et du coup tout se mélange un petit peu mais c'est pas grave on va prendre le fil on va prendre le temps surtout parce qu'elle me montre son arrivée de l'autre côté qu'elle a alors est-ce que c'est pas ça le livre je sais pas cette notion d'apprendre des choses mais qu'elle a vécu sa vie comme un film qui se déroule comme ça devant ses yeux euh où on lui pointait du doigt euh ce qui allait ce qui n'avait pas été et les choses euh sur lesquelles elle aurait entre guillemets pu mieux faire alors je la vois euh silencieuse ne rien dire et vraiment être dans l'observation de ce qu'on lui montre et euh elle me montre alors c'est c'est un peu particulier parce que ça m'a l'air paradoxal qu'elle ne disait rien et qu'elle acquiesçait alors que c'était pas du tout son tempérament et là elle me montre que ben elle est restée stoïque euh parce que elle a entre guillemets elle avait compris qu'il fallait il fallait écouter ce qu'il y avait à écouter quoi je suis toujours sur cette scène hein oui oui alors là elle s'adresse à moi elle me dit tu n'as pas idée à quel point j'ai dû me battre dans ma vie l'impression que vraiment je ne vais pas dire chaque chose était une épreuve insurmontable mais enfin vraiment se battre pour des petites choses pour des petits bouts de de oui je pense mais un petit peu enfin pour tout quoi dans sa vie oui 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 tout à fait l'idée que la vie n'a vraiment pas été facile et qu'elle a toujours dû euh surmonter les choses euh pour aller de l'avant parce que c'était vraiment pas simple pour elle quoi oui c'est vrai elle me montrait des démarches et des démarches et des choses à régler euh et alors je la vois euh là c'est symbolique par contre elle me montre avec plein de gens autour d'elle comme un genre de soleil quoi et elle me montre elle au milieu et elle me dit euh j'ai beaucoup aidé elle me montre qu'elle a aidé euh voilà euh elle essayait d'aider tout le monde et elle me dit au final ben moi j'étais au milieu et j'ai pas su m'aider moi à vouloir donner beaucoup et et parfois s'oublier quoi oui ça ça c'est quelque chose qui revient beaucoup cette notion là de s'oublier et elle me dit oui même passé euh en dessous des vagues pareil c'est toujours euh symbolique et je la vois debout et comme des vagues qui passent au dessus de sa tête comme pour montrer effectivement que voilà elle a vraiment eu souvent la tête sous l'eau quoi et elle a dû se débrouiller de pas mal de choses alors elle me montre ses parents et elle me fait un geste comme un peu qui fait en tout cas de ce qu'elle me montre hein qui me fait penser à un genre de scission comme une séparation comme une séparation oui avec son père mais pas avec sa mère ah d'accord elle me montre les deux hein ensemble pourtant sa mère pas du tout au contraire euh à part quand elle est décédée mais sinon avant non au contraire euh mais avec son père oui elle est décédée quand elle avait 4 ans ah oui d'accord elle l'a pas connu ah ouais ouais d'accord enfin là visiblement elles se sont retrouvées parce qu'elle me les montre à deux hein d'accord elle me dit ça a été très dur très 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 dur euh euh je pense qu'elle parle de sa maman du décès de son père je suppose oui oui et elle me montre elle est beaucoup dans la symbolique hein elle me montre comme un je m'étonne pas ah ouais elle me montre comme un poids sur les épaules qu'elle a elle a porté peut-être pas toute sa vie mais enfin très longtemps oui oui euh et ouais comme un énorme sac à dos rempli de pierres quoi euh euh mais bon voilà elle disait rien elle avançait et puis c'était comme ça quoi parce qu'elle me dit on m'a appris à aller de l'avant il fallait il fallait aller de l'avant il fallait avancer c'est ça elle me sourit et elle me dit c'était la vieille école bah c'était peut-être pas la moins bonne hein euh c'est vrai que quand on voit aujourd'hui des fois c'est un peu le manque de courage ou de confiance et bon là elle m'a élevée comme ça aussi voilà donc voilà ouais elle me dit et qu'elle a conscience que c'est peut-être parfois un peu rude un peu dur mais euh elle dit que elle c'est ce qui l'a fait tenir cette idée de toujours aller de l'avant c'est ce qui l'a fait ne pas flancher alors elle me montre un geste que vous verrez après la vidéo comme un peu une balance qu'on sous-pèse comme ça elle me dit il y avait du bon et du moins bon parce que le fait de ne pas libérer ses émotions elle les montrait pas peut-être pleinement euh bon bah elle dit je me suis rendu compte hein quand ils lui ont montré ce 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 feedback là hein ce retour sur sa vie elle me dit je me suis rendu compte que parfois j'ai manqué hein d'expression mais euh elle dit que pour elle ça a été aussi bénéfique donc c'est pour ça qu'elle fait cette espèce de balance parce qu'elle dit le fait de ne pas se pencher trop sur ses émotions sur l'émotionnel en tout cas c'est vraiment ce qui lui a permis d'avancer et de continuer quoi hein plutôt que de flancher et puis de se laisser aller en fait voilà je l'entends dire élevé toute seule et j'ai l'impression comme euh entre guillemets et pareil c'est symbolique comme d'une photocopie euh comme si elle vous avait ou qu'elle avait l'impression aussi de vous avoir élevé seule comme sa mère l'a élevé seule oui tout à fait ah d'accord parce que mon père comme on était des filles enfin j'ai une soeur il a pas voulu s'occuper de nous et nous élever en fait c'est maman c'est maman pourtant il était là mon père mais il y a qu'elle qui nous a vraiment élevés ah d'accord mon père me l'a dit en plus il m'a dit si vous aviez été des garçons je vous aurais je me s'occuper de vous mais là comme vous étiez les filles c'est votre mère qui a tout fait donc oui exactement ah oui d'accord peut-être qu'ils se sentaient pas euh légitimes ou capables d'élever des filles c'est euh oui c'est ça oui ça me donnait cette impression là un peu comme d'un copier-coller quoi mais c'est carrément ça moi je la vois très enjouée là elle est vraiment elle est contente que voilà d'être là qu'on se comprenne parce que j'avoue que comme elle est très dans la symbolique c'est pas toujours simple pour moi de savoir quand elle raconte des souvenirs ou quand elle est sur une symbolique je sais pas trop mais enfin on se débrouille donc euh ça a l'air de lui convenir si 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 non mais pour l'instant ça va très bien alors là elle me montre son arrivée de l'autre côté hein quand elle est décédée elle me dit c'est comme si j'avais dû beaucoup marcher comme si euh elle était sur un chemin entre guillemets qui n'avait pas de fin enfin c'est l'impression qu'elle avait hein donc d'être sur un long chemin comme ça euh et elle me montre que c'est en en cheminant comme ça finalement voilà à nouveau une symbolique hein qu'on lui a repassé le film de sa vie on lui a montré en tout cas fait comprendre qu'il y avait des choses qui avaient été moins bien que d'autres euh voilà et que seulement entre guillemets au bout de ce chemin elle a pu retrouver des gens mais que ça a pris un petit peu de temps d'accord alors c'est c'est très étrange l'avoir retrouvé alors c'est un homme hein je vois bien une vibration masculine mais je vois des points liés et pareil je ne sais pas si c'est symbolique ou si c'est quelque chose qui qui est réel mais je penche plutôt pour quelque chose de réel quelqu'un qui a fait de la prison qui a été euh arrêté qui voilà ouais bah alors ça doit être son frère euh parce qu'en fait il était euh il avait été euh 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 en Allemagne en fait euh pendant la guerre la deuxième guerre j'allais dire l'armée ou la guerre enfin il était travailleur forcé en fait enfin ah ouais ouais d'accord voilà donc oui et il a fait la prison ah ouais d'accord et on l'obligé à travailler euh euh en travail forcé en Allemagne quoi ah ouais d'accord c'est bien qu'elle l'ait ouais c'est la personne qui l'a accueillie ouais bah super c'est ce que je pensais enfin c'est ce que je voulais et c'est très bien d'accord alors elle me montre elle me précise elle me dit euh bien sûr il a plus les mains euh liées c'était oui oui c'était pour me faire comprendre pour que je comprenne qui c'était voilà de qui il s'agissait j'ai compris oui ouais ouais et alors euh 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 rien que d'en parler ça me euh c'est un monsieur d'une sagesse euh ah oui il est pfff et merveilleux ouais c'est très 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 fort et on sent que c'est quelqu'un de pfff vous voyez ça m'émeut moi-même ouais mais moi aussi je suis pareil dans le même état ouais et il a une très très grande évolution spirituelle et il l'a accueilli je vais pas dire que c'est tel un guide spirituel puisque c'est quand même pas tout à fait on voit que c'est pas ce niveau-là mais mais presque quoi il a une une grandeur d'âme déjà voilà c'est ce qu'on appelle une vieille âme c'est à dire qu'il a vécu déjà beaucoup de choses et qu'il est guide enfin défunt conseil si on peut dire hein voilà défunt guide et euh pfff on sent qu'il l'a vraiment accueilli avec beaucoup de bienveillance beaucoup d'amour de douceur c'est euh il était déjà comme ça euh quand il était sur terre donc ah ouais d'accord oui donc elle me montre ça leur retrouvaille ça a dû être super pour elle de le revoir oui et en même temps vous voyez elle semble pas surprise comme non mais non parce que oui voilà comme si elle se doutait que ce serait lui et puis c'est une évidence comme moi je savais que c'était oui que ça allait être lui c'est une évidence de se retrouver c'est c'est voilà ça coule de source quoi ils étaient très 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 proches et quand elle est décédée elle a été malheureuse comme les pierres ça a été affreux j'allais vous dire que je de ce qu'ils me montrent ce que je ressens pour moi ils n'en sont pas à leur première vie ensemble et euh ils ont un lien d'âme assez fort donc ils avaient conclu un contrat d'âme de se retrouver sur terre donc alors là dans ce 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 rôle de fratrie mais il y a eu bien d'autres vies hein on m'en montre déjà plusieurs où ils ont été ensemble dans des des lieux et des temps différents et avec des fonctions différentes mais donc voilà c'est évident qu'ils se retrouvent c'était évident que ce soit là bah c'est super alors elle me fait comme pour me dire je peux pas tout dire oui c'est normal ça je la comprends tout à fait donc je la laisse me dire ce qu'elle a envie de me dire me montrer ce qu'elle a envie de me montrer c'est déjà c'est déjà beaucoup c'est vrai que je ressens toute cette force là vraiment de de ces retrouvailles c'est c'est très émouvant elle me montre qu'elle est d'abord passée par lui donc c'est à dire qu'elle a retrouvé lui entre guillemets tout seul pour pouvoir passer ensuite à autre chose donc elle a eu ce cheminement seule à devoir refaire un point sur sa vie puis retrouver son frère puis ensuite accéder à d'autres retrouvailles d'accord d'ailleurs elle me montre un chien je sais pas si c'est le sien je pencherai plus pour celui de son frère bah il en avait un quand ils étaient tout petits et après non peut-être nous oui mais parce que c'est un chien qui est avec lui qui l'a accueilli en même temps peut-être mais il en avait un quand ils étaient tout petits oui mais c'est peut-être ça vraiment quand ils étaient tout petits je vous le dis parce que je le vois dans la scène mais je n'ai pas ressenti une importance oui oui alors il lui je suis toujours sur cette scène des retrouvailles et il lui montre toutes les personnes qu'elle va pouvoir retrouver alors je me dis disons c'est un peu vache parce que il lui dit voilà tu vas pouvoir les retrouver après mais pas tout de suite et alors ça fait un peu l'eau à la bouche quoi ça fait un peu derrière une vitrine enfin ça c'est mon regard terrestre évidemment mais oui justement moi je vois ça à l'inverse en disant tu vois vas-y progresse comme ça tu vas pouvoir après aller les voir moi ça n'a pas été comme elle allait de l'avant moi je trouve que c'est très bien ouais c'est ça non ça n'a pas été très long mais en fait ce qu'il lui a expliqué c'est qu'elle avait besoin de temps pour elle voilà c'est ça et que ce qu'elle n'a pas entre guillemets fait et compris sur terre c'était ça en partie c'était de s'occuper d'elle et que donc ils lui demandaient entre guillemets ils exigeaient arriver de l'autre côté qu'elle le fasse et qu'elle le comprenne pour seulement pouvoir après effectivement retrouver les autres et se consacrer aux autres mais elle devait d'abord comprendre cette leçon là qu'elle n'a pas entièrement acquise sur terre c'était de s'occuper de soi d'abord c'est pas simple ça d'ailleurs oui pour tout le monde je crois bon voilà et après je vois qu'elle retrouve des gens un par un alors elle retrouve un autre monsieur un oncle je pense bon voilà après il y a une dame c'est de très loin donc je vois je ressens juste c'est un homme c'est une femme mais j'ai pas de détail de visage ou quoi que ce soit mais on voit qu'il y a plusieurs personnes je sais pas ils sont au moins 8 ou 10 quoi donc voilà c'est surtout pour dire que comment elle voulait montrer comment elle avait cheminé de l'autre côté oui bien sûr et elle revient au tout début tout début tout début de la scène où je la vois à nouveau assise à écrire d'accord donc peut-être que c'est ce qu'elle fait maintenant de l'autre côté ah peut-être c'est peut-être ça hein je suppose que c'est ça parce que vu son cheminement euh j'ai l'impression que elle est partie de ce qu'elle fait maintenant elle est revenue chronologiquement sur son cheminement elle redit bah voilà ce que je le suppose comme ça d'accord parce que j'avais vraiment tout à l'heure cette impression de 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 rôle de métier c'est pour ça que je me disais on dirait presque qu'elle est institutrice ou qu'elle donc euh c'est effectivement sa fonction son rôle mais probablement pas sur terre mais de l'autre côté non oui parce que non c'était pas sa vie enfin enfin d'écrire non elle était sténodactylo mais enfin jusqu'à 40 ans quoi à peu près oui mais enfin et encore quoi depuis le début qu'elle travaillait mais bon c'est plutôt taper à la machine à écrire d'accord elle me dit j'ai beaucoup écrit pour les autres mais ce que j'aimais c'était écrire pour moi et elle a jamais pris le temps elle avait pas le temps de le faire donc je pense que voilà de l'autre côté lui ont laissé un petit bureau pour écrire enfin vous voyez c'est pareil on est toujours sur ce côté symbolique mais euh donc ça me fait comprendre qu'elle est toujours sur cet apprentissage toujours sur cette euh ce cheminement d'apprendre à prendre du temps pour soi d'abord alors par contre c'est vrai qu'elle dessinait énormément alors est-ce que l'écriture c'est plutôt le dessin euh je la vois avec un crayon et du papier après alors c'est peut-être du dessin parce que c'est vrai qu'elle dessinait c'était ce qu'elle aimait faire c'était dessiner en fait elle regarde quelque chose alors euh peut-être qu'elle recopierait un modèle bon je sais pas mais c'est vrai qu'elle peignait elle dessinait enfin toute sa vie elle a fait ça elle adorait ça d'accord donc toujours effectivement l'écoute de soi euh euh prendre du temps pour soi et on sent qu'elle elle se régénère alors je regardais la date parce que je me dis bah tiens ça fait 14 ans donc on pourrait se dire bah attends elle est passée à autre chose mais dans l'en fait dans l'au-delà ou même dans la réalité j'ai envie de dire il n'y a pas de notion de temps donc euh voilà quelqu'un non mais pour elle non ouais c'est ça euh on pourrait se dire bah dis donc elle a pas beaucoup avancé en 14 ans non ça n'a rien à voir c'est que justement elle prend le temps entre guillemets de le faire mais c'est très compliqué à expliquer parce que euh euh c'est une notion terrestre euh la notion de temps oui mais je comprends moi en tout cas bon ça va alors tant mieux elle revient sur son frère hein elle me dit que effectivement il est de l'autre côté pour la guider pour lui expliquer des choses euh alors on sent qu'ils n'ont pas le même niveau bon lui il a dû décéder avant elle quand même hein oui oui tout à fait il est mort il y a longtemps ouais donc euh on sent qu'il y a quand même une plus euh une meilleure compréhension des choses une plus grande expérience et donc il lui en fait part oui 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 ils ont vraiment une grande complicité un grand partage entre eux oui 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 c'est cette notion de prendre la main c'est vraiment accompagné quoi alors il l'accompagne aussi il me montre qu'il l'accompagne dans le pardon à son père elle doit pardonner à son père alors je me dis bah pardonner à son père euh bon il est décédé elle était petite euh qu'est ce qu'elle a à lui pardonner et pourtant apparemment c'est resté bien ancré donc euh peut-être peut-être l'idée de se dire il nous a abandonnés peut-être voilà hein donc il l'accompagne à ça lui il a travaillé ça mais elle elle doit elle doit travailler sur ça et donc il me montre qu'elle travaille sur ça sur le pardon elle me fait rire parce qu'elle montre hein elle parle pas là forcément mais qu'elle est bonne élève ou qu'elle écoute c'est marrant elle était comme ça non non c'est ça elle est dans l'écoute elle est dans le respect de l'autre des consignes elle fait ce qu'on lui dit et tout c'est marrant oui elle me montre qu'elle en a beaucoup souffert en fait de son décès oui et euh qu'elle a beaucoup gardé pour elle et et qu'en fait effectivement c'est ressorti d'ailleurs elle me dit un peu comme l'effet boomerang quand elle était jeune femme adulte et que ben là le fait qu'elle soit décédée elle a vraiment encore à travailler ça s'est resté ancré en elle et et c'est quelque chose dont elle elle doit se défaire vraiment c'est marrant parce que d'ailleurs je les vois pas encore ensemble bon après c'est pas dit qu'ils se soient pas retrouvés et qu'elle me le montre pas heureusement les défins nous montrent pas tout hein de toute façon c'est pas possible tout ce qui est important aussi ici je pense hein mais voilà oui là euh bon elle me montre ça que c'est un travail qu'elle a à faire actuellement et elle me dit que ça doit faire miroir elle me dit que vous aussi vous devez faire ce travail ce travail de pardon alors pas à votre grand-père mais à votre père oui mais c'est fait oui pour ma part c'est fait oui alors là euh pouf euh on la voit euh là enfin je la sens bien plus évoluer que ce qu'elle a voulu me montrer jusqu'à présent oui et elle me montre elle m'explique que tout est juste c'est à dire que toutes les actions ou ce que l'on pourrait considérer comme inaction sont juste dans le sens où elles ont tout un sens et que surtout même si elles ont pas un sens pour nous elles ont un sens peut-être pour la personne en question euh ce qu'elle veut dire c'est que il faut bien comprendre que quand nous on essaye de pardonner un acte ou une personne euh en réalité c'est enfin je vais parler vulgairement c'est peanuts c'est à dire que ce qu'il nous a blessé en réalité c'était vraiment important pour la personne euh en question de le vivre dans son incarnation oui alors des fois on va se dire non mais c'est fou attends euh oui il a tué quelqu'un c'était important de le vivre dans son incarnation ben euh euh oui c'était quand même pour évoluer pour nous même évoluer quoi un acte de compréhension c'est ça voilà donc je l'ai compris ouais longtemps que j'ai pardonné et c'est pas simple hein sur terre de faire ce genre de travail hein donc elle rappelle cette notion de transgénérationnalité oui que ce qui l'a touché elle vous a touché vous et voilà même devant elle hein même sa grand mère ah ouais c'est de fille en fille en fait ah ouais d'accord donc euh c'est vrai que faire ce travail de pardon ça va peut-être favoriser euh entre guillemets la libération c'est la question de cette chaîne oui c'était ça enfin je le savais enfin il y avait c'est comme karmique quoi c'est vraiment dans la famille quoi voilà c'est ça c'était de mère en fille quoi c'est ouais exactement ça ouais c'est ça c'était dans ce sens j'ai l'impression de réparer justement ouais ouais c'est ça ouais on va réparer aussi bien antérieurement oui que pour les vies futures donc ça c'est intéressant oui tout à fait vous coupez la chaîne quoi c'est un peu ça c'est vraiment cette impression ouais ouais tout à fait alors des fois elle est pas coupée tout de suite dans la vie qui arrive mais au moins elle est adoucie et puis dans la euh bon alors peut-être pas pour vos enfants mais au moins vos petits-enfants euh moi j'ai des garçons alors euh ouais mais j'ai plus de filles mais j'ai pas de filles donc déjà oui mais ils peuvent oui oui j'entends bien mais je veux dire ils peuvent avoir le même fonctionnement eux-mêmes avec leurs enfants c'est-à-dire que voilà ils pourraient se retrouver un jour dans une séparation avec un éloignement ou voilà ou même pire décéder prématurément enfin donc euh voilà pourrait c'est pas contrecarrer un mauvais sort c'est pas ça parce qu'il y a des gens qui vont me sortir des trucs comme ça c'est pas ça c'est vraiment qu'il y a des des traces en fait hein dans notre ADN et et qui font justement euh oui ben trace de ces ces blessures karmiques transgénérationnelles et qui ont besoin d'être nettoyées libérées et donc le pardon est entre guillemets euh la solution oui oui non mais c'est ça alors depuis tout à l'heure donc j'ai bien hein les deux les deux photos là l'une à côté de l'autre et j'étais vraiment plus sur la photo de euh euh votre maman jeune et là elle m'attire vraiment sur l'autre image comme pour me dire euh voilà euh j'ai évolué j'ai changé j'ai travaillé sur moi voilà enfin je ressens sa sa présence un comment apaisée alors c'est sûr elle était pas euh énervée ou quoi que ce soit mais euh là on sent vraiment cette ouais cet apaisement cette douceur d'être dans l'au-delà et que tout va bien quoi et et je le ressens fortement alors elle me montre une notion de cycle elle me dit ici vous apprenez sur terre hein on est là pour apprendre mais de l'autre côté aussi donc elle me montre que là ce qu'elle est en train de faire hein pardonner apprendre à prendre du temps pour soi etc et ben c'est c'est dans la continuité donc elle a eu une partie euh sur terre elle a eu une partie de l'autre côté et ainsi de suite elle aura une nouvelle partie sur terre une nouvelle partie de l'autre côté et on apprend toujours même de l'autre côté même si on a l'impression de se reposer même si voilà et elle dit même dans des toutes petites choses de la vie elle dit parfois il faut fouiller mais dans des petites actions de tous les jours des petites choses qui nous arrivent il y a matière à apprendre et on sent là l'élévation de son âme hein je le je le sens bien pendant la discussion donc voilà ça veut dire qu'elle a continué à avancer alors elle m'explique que le fait de faire des séances comme ça de médiumnité ça permet pour les défunts aussi de se libérer de certaines choses de certains poids et comme de tourner une page définitivement sur certaines choses donc c'est ce qui fait qu'effectivement parfois dans certaines séances on ressent ça où je dis il est mieux qu'en début de séance parce qu'ils viennent déposer sur le plan terrestre des choses dont ils n'ont plus besoin et ils viennent poser des mots aussi sur sur des situations dont ils peuvent maintenant se départir donc elle a c'est un peu important c'est intéressant ce qu'elle dit parce que ça veut dire que bon bah vous vous l'attendiez cette séance mais elle aussi finalement et autant vous êtes gagnante autant elle l'est aussi voilà ah mais c'est ce qu'elle a dit au début non ? elle a pas dit un truc dans ce genre là ? qu'elle était gagnante de si enfin qu'elle était contente d'être là en tout cas oui qu'elle attendait avec impatience cette séance et là voilà c'est ce qu'elle explique c'est que c'est du donnant donnant en fait c'est c'est vous vous êtes contente d'avoir un peu de ces nouvelles mais et d'avoir certaines réponses mais elle aussi ça l'aide vibratoirement à se libérer de certaines choses à être encore plus apaisée et c'est c'est formidable mais on était confidentes l'une et l'autre donc ça m'étonne pas comme ça il y a encore ce lien maintenant ouais ouais et je comprends mieux du coup pourquoi elle était très pressée de raconter plein de choses au tout début bah oui forcément alors elle parle de vous elle me dit je l'ai beaucoup aidé et on sent là tout l'amour d'une maman mais elle me dit et réciproquement oui on était l'une enfin la l'une pour l'autre quoi mais je pense que vous n'avez pas idée dans cette elle me montre que en faisant un peu non de la tête en me disant elle se rend pas compte que parfois vous ne vous rendiez pas compte de la façon dont vous arriviez à l'aider rien qu'avec quelques paroles ou un coup de fil enfin voilà voilà elle ne disait pas mais c'était vraiment pour elle beaucoup elle me dit je me nourrissais de son bonheur c'est beau ça vous étiez contente elle était bien en fait oui d'accord alors elle me dit c'est ça justement que je suis en train de travailler elle dit c'est bien c'est beau c'est joli c'est vrai de se nourrir du bonheur des autres mais elle dit j'avais du mal à créer et à trouver en tout cas mon propre bonheur ouais voilà alors c'est beau c'est vrai que moi la première idée qui m'est venue c'est ça c'est wow c'est beau ça je me nourrissais de son bonheur et en fait ouais effectivement c'est peut-être pas si beau que ça quoi il faut se nourrir d'abord par soi même c'est ça donc voilà elle travaille encore tout ça de l'autre côté quoi et tout en souriant elle me dit j'ai compris plein de trucs mais j'ai encore plein de trucs à comprendre et ça la réjouit vraiment de se dire je suis encore en chantier de l'autre côté je suis encore en chemin et j'ai encore j'ai encore du travail à faire quoi oui c'est dans son tempérament elle était très curieuse elle aime apprendre oui oui ça a toujours été ça alors là je ressens pouf comme un je sais pas comment dire pas comme si on avait posé un couvercle mais un peu ça comme une redescente des vibrations quoi alors pour expliquer moi j'ai toujours l'impression d'être dans une pièce à part qui est entre nos deux mondes quand je fais une séance comme ça et alors bon je suis toujours dans la pièce mais pouf c'est comme si l'ambiance était entre guillemets un peu retombée niveau d'énergie et et bien retombée donc je suppose qu'on doit pas être loin de la fin de la séance à mon avis d'accord bon ça va des fois ils s'en vont sans me dire au revoir donc et elle a pas de message pour moi et ma soeur ou je sais pas pour l'instant elle est là elle me regarde mais j'ai on est toujours dans cette pièce là mais je capte rien alors c'est peut-être moi qui capte pas hein mais bon voilà j'ai ressenti d'un seul coup une baisse d'énergie brutalement alors au tout début je me souviens qu'elle m'a pris les mains et et là elle me refait la même chose mais comme si elle passait par moi pour le faire pour vous d'accord et elle dit rien juste elle sourit et elle tient les mains comme ça elle me dit je suis venue en paix et en toute bienveillance et je vais repartir en paix et en toute bienveillance bon je la vois regarder derrière donc on voit qu'elle est pas toute seule qu'on l'a amenée qu'elle est attendue que voilà elle se penche vers moi pour me dire dans l'oreille alors c'est marrant parce que bon les défunts savent très bien qu'on communique même sans la parole en fait hein mais là c'est marrant qu'elle fasse ce geste et elle me dit si tu peux lui dire que je l'aime on sent qu'elle voilà comme comme si c'était un secret comme elle met beaucoup de pudeur sur voilà à nouveau sur ses émotions sur sur son relationnel bon alors bien sûr que je peux vous dire qu'elle vous aime non mais ça j'en avais pas de doute alors quand même ça c'est très important je m'attendais pas à voir ce genre d'info parce que je me disais bon ça retombe elle va s'en aller alors elle me montre que la relation que vous avez eu était très intense bon ça ok parce que en fait c'est pas la première fois effectivement je le sais et je me dis tiens c'est bizarre qu'elle me le dit seulement maintenant elle en a parlé avec son frère alors elle aurait pu le dire en même temps non là elle vous le dit là maintenant et on est lié je sais qu'on est lié avec un petit sourire en coin voilà je pense que c'est pour dire tu auras des infos mais voilà c'est pareil je vois plusieurs liens et et je pense même un un lien à trois c'est à dire entre son frère votre maman et vous je pense que avec lui aussi vous avez dû avoir des vies en commun à trois enfin voilà oui 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 alors elle me montre d'ailleurs une ancienne vie où ce son frère c'était votre mari vous étiez l'épouse et elle votre enfant ah oui d'accord oui super elle vous demande d'aller creuser sur cette vie là je sais pas si vous savez le faire par vous même ou demander à quelqu'un de travailler sur ça parce qu'elle vous elle dit que vous allez avoir des réponses mais elle veut pas vous les donner là je pense que c'est un peu ce que c'est tout à l'heure mais elle dit que vous allez avoir des réponses des éléments d'information intéressants et importants en allant creuser sur cette vie là où lui et votre mari vous êtes l'épouse et elle la fille c'est une petite fille hein d'accord elle veut juste rien me donner d'autre juste ça oui à moi travailler maintenant voilà elle vous donne du boulot avant de partir c'est sympa elle vous donne du boulot mais ça m'étonne pas il faut avancer voilà c'était son son mot alors elle elle me fait un salut de la tête pour me remercier je la vois bon déjà entre guillemets reculer quoi je vois que ça s'éloigne donc je pense qu'elle s'en va je la remercie déjà d'avance au cas où elle partirait que je la verrais plus d'un seul coup mais ouais je trouve ça très fort quand même ce qu'elle vous a dit juste avant de partir allez débrouille toi avec ça bon je pense que enfin de ce que je ressens là comme ça sur la la fin de séance où elle est encore présente mais pas tout à fait je sens que c'est c'est pas la fin entre guillemets enfin vous la recontacterez par contre je pense que vous avez la capacité de le faire par vous même oui oui mais je ressens beaucoup de choses oui ah ouais donc ça sera pas tout de suite mais peut-être après avoir travaillé cette vie antérieure là à mon avis vous aurez à nouveau de ces nouvelles ouais ouais elle en a pas fini je pense qu'elle a encore plein de choses à dire bon alors là je suis toujours dans ce sas dans cette bulle mais elle elle est partie d'accord alors je reste toujours présente un peu quelques instants parce que je me dis des fois s'ils reviennent ou si quelqu'un d'autre vient bon je reste toujours un peu et puis après je redescends je la remercie en tout cas d'être venu jusqu'à nous d'avoir utilisé son énergie parce que je sais que ça demande beaucoup d'énergie il faudra écouter la bande surtout oui oui bien sûr si on entend des choses parce que ça s'imprime seulement oui en tout cas elle est décédée elle a réussi à faire beaucoup de choses pour que je sache qu'elle était encore là donc je pense qu'il y a peut-être moyen qu'elle ait fait quelque chose d'accord c'est ça il y a des gens qui me disent ah bah moi j'ai rien bah oui mais ça demande tellement d'énergie que ça veut dire redescendre sur le plan terrestre et utiliser toute son énergie pour agir sur le plan matériel et ça c'est pas donné à tout le monde donc oui mais elle l'a fait quand elle est décédée pas longtemps après pour justement me dire je suis encore là et elle a fait vraiment c'était énorme quoi donc d'accord donc ouais je serais pas surprise qu'elle revienne mais pour moi c'est flagrant je pense que vous pouvez communiquer alors peut-être par l'écriture pourquoi pas mais enfin en tout cas c'est sûr vous pouvez communiquer avec elle c'est certain mais c'est vrai qu'il y a les émotions et j'avais du mal à communiquer avec elle ouais c'est pas simple c'est vrai que les émotions elle s'en a quoi et c'est vrai que bon je l'ai vu hein je l'ai vu par contre voilà elle m'a fait passer plein de messages mais moi j'ai du mal à communiquer quoi d'accord pour soi c'est pas évident non c'est certain c'est vrai c'est vrai que même pour moi moi je sollicite jamais mes défunts mais quand ils viennent c'est c'est spontanément et c'est toujours très fugace c'est quelques mots ben moi c'était ça aussi ouais l'émotionnel après prend le dessus pourtant vous voyez je fais ça depuis des années hein mais c'est pas simple pour toi c'est pas pareil ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai on va récupérer encore des choses des infos on sent qu'ils sont là quoi toujours présents à vos côtés ça c'est sûr ben moi je la remercie grandement parce que c'est une très belle dame et une très belle âme et puis je la remercie de sa patience et de son énergie et je vous remercie vous aussi de votre patience ben non mais c'est moi aussi qui remercie tout le monde voilà c'est j'aime bien c'est des belles séances comme ça où on sent plein de cette sagesse de l'au-delà qui nous est transmise et ça c'est vraiment c'est vraiment un beau cadeau ouais vraiment donc gratitude à vous et gratitude à votre maman si et gratitude à vous mérite merci je vais arrêter ici la vidéo si ça marche ça marche pas ça ne veut pas s'éteindre tu restes un petit coup de votre maman un petit signe sérieusement hein j'appuie merci